Salut à tous les amis, c'est l'entouplé, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, et aujourd'hui est un grand jour, parce que oui, j'ai enfin, 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 après deux mois, reçu cette motherfucking graphics card, enfin, graphic card au singulier, enfin, voilà, je l'ai reçu ce matin, avant d'aller en cours, ma petite GTX 770, là, qui a fait un beau dodo pendant deux mois, donc je l'ai reçu, je l'ai pas encore installé, et je l'installerai demain, voilà, normalement demain, et puis je vous ferai peut-être une vidéo mercredi, ou demain soir, si j'ai la foi, mais je pense que ça va être chaud, donc j'ai pas mal de boulot, mais bon, on va voir, donc c'est un grand jour, je vous fais juste une petite vidéo comme ça sur war, histoire de vous prévenir, et puis j'ai vraiment envie de faire un peu de war, alors c'est parti, on va prendre les japonais, let's go, elle va pas durer très longtemps cette vidéo, mais bon, c'est surtout pour vous, pour vous montrer mon soulagement, là, je l'aurais attendu cette putain de carte, il faut le dire, il faut le dire, le résultat, ça ouvre plein de perspectives, de vidéos à venir, j'ai plein d'idées déjà, et j'ai, enfin, je me suis rendu compte, enfin, oui, ce matin, que j'avais reçu, oui, parce que ça m'a fait complètement oublier cette histoire, que j'avais reçu Blacklist avec, tac, voilà, magnifique, il fait beau, oh là là, c'est flash comme couleur, donc je me suis rendu compte que j'avais reçu Blacklist, Splinter Cell, avec ma carte graphique, justement, et que j'avais complètement pas pu le tester, donc, je pensais, et vu que j'adore ce jeu, je précise, je pensais vous faire peut-être une série dessus, voilà, vous faire l'histoire, parce que j'ai bien envie de la faire avec vous, quoi, bon, par contre, ça s'éloigne un peu du thème gestion stratégie bidule, mais bon, à la limite, j'ai envie de dire, tous les jeux que j'adore, et que je pense avoir le, enfin, qui ont le mérite de faire l'objet d'une vidéo, quoi, bah, je vous les ferai, je vous les ferai, mais bon, je pense pas qu'il y en ait, qu'il y en ait beaucoup qui s'éloignent du style RPG, stratégie de gestion, machin, parce que je pense que je vais me centrer pas mal là-dessus, RPG aventure, un peu, enfin, un peu dans ce style-là, quoi, RPG aventure, stratégie de gestion, bref, ça, c'est, ce sont des bases, ça restera, donc voilà, on se retrouve avec un ki, je sais pas combien, un ki-45 kotoryu, alors, un chasseur lourd de l'armée japonaise, avec des canons, je ne sais plus combien de millimètres, mais ils sont assez puissants, on a une petite tourelle à l'arrière pour nous défendre, tranquillou, là, je sais pas ce que je voulais, en fait, le problème, c'est que, enfin, c'est pas un problème, mais quand on a un chasseur lourd, on spawn à la même altitude que les bombardiers, c'est-à-dire 3000 mètres, enfin, ça dépend des maps, mais bon, voilà, c'est fait qu'il faut descendre, quand je descends piqué, je réduis la puissance moteur, voilà, comme ça, d'accord, j'allais dire, j'arrive pas trop vite, mais c'est un peu raté, on va foutre les volets, oh, bah, merde, wow, 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 j'ai 9G dans la tronche, je sais pas ce que je fais, le Spitfire que je chasse a tilté que j'étais là, et il a réussi à se retourner, le chacal, vite, on enlève les volets, on les met en position élevée pour gagner un maximum de vitesse, cet enfoiré, c'est bon, je le trace, il arrivera pas à me choper, je vais trop vite pour lui, d'ailleurs, on va en profiter pour faire un virage, hop, derrière, dans les canyons, d'ailleurs, est-ce que, par hasard, je vois le choper, ah, ah, si, il est encore là, ah, il me veut, c'est peut-être une erreur de ma part, d'ailleurs, d'avoir fait le, mais il a pas assez de vitesse, vous voyez, regardez, il a pas réussi, c'est à nous de jouer, allez, je lui ai fait du bobo, tu es mort, c'est bon, il est fini, je sais même pas pourquoi je reste, il va s'écraser dans les tréfonds de l'enfer du canyon, et ça nous fait un kill, bon, c'était assez joli ce que j'ai fait, je suis assez content, le mec, si vous avez un chasseur lourd, euh, généralement, vous êtes plus rapide, que, que, bah, que, qu'un chasseur, léger, on va dire, en général, si vous êtes pas dans des situations ultra compliquées, ce qui fait que vous pouvez tirer parti de cette vitesse pour vous échapper plus facilement, et après, pourquoi, j'ai fait une erreur, ah, wow, j'ai évité le pire, il allait me foncer dans le salut, et ils sont, deux, ah, bon, ok, bon, merde, bon, voilà, les avions russes, encore une fois, y'a que 9T, j'ai rien pu faire, canon de je sais pas combien de millimètres, mais qui font bobo, bah, écoutez, on va se prendre un Ki-61, voilà, très bon chasseur japonais, euh, alors lui, il a pas de canon, par contre, c'est le niveau, y'a pas encore de canon, là, j'ai que des mitrailleuses de 12-7 avec celui-là, il me semble, si je dis pas de conneries, après, je dis peut-être de la merde, euh, enfin, c'est un très bon avion, il est assez, il est assez polyvalent, il est assez maniable, rapide, il fait un peu, il fait le taf, quoi, on a un petit beau fighter, on va aller le titiller, alors, mais en tout cas, ça va faire un plaisir fou, là, de pouvoir vous faire, bah, des, des vidéos de War Thunder, mais en full ultra, euh, vraiment full ultra, là, tout ça en 60 FPS, quoique, là, je suis en 60 FPS, ça, ça, je suis pas en ultra, mais regardez, vous avez quand même de beaux graphismes, hein, je suis assez satisfait, euh, mais bon, avec là, avec l'autre carte, ça va être, euh, une beauté pour les yeux, hein, là, ça va vous casser l'os de l'oeil, là, hein, putain, c'est quoi qui me tue, là, je me dis pas que c'est sa vieille tourelle, là, putain, il m'a pourri l'aile, déjà, bon, on va peut-être en profiter pour, euh, j'arrive pas à le toucher, ah, si, c'est bon, je le touche, alors, j'ai du mal à voir, ça tremble, oh, putain, je l'ai même pas eu, il m'a pourri l'aile, bon, allez, on va en profiter, on a la piste, juste là, petit conseil aussi pour ralentir quand vous faites un atterrissage comme ça, là, tirer, ça ralentit, vous voyez, hop, on va faire ça à la beau gosse, wouuuh, freinez pas trop vite parce que l'avion risque de, enfin, en fait, par à coup comme ça, sinon, il risque de se retourner, et hop, on relève le nez, et comme ça, c'est nickel, wouuuh, magnifique atterrissage, euh, qui était nécessaire, bien sûr, parce que là, on va se réparer tranquillou, ah, bah, tiens, on a détruit un avion, on a détruit un avion, euh, on a détruit un avion, ah, oui, on a des, ah, bah, le Yak 9T s'est écrasé, tout seul, apparemment, ce qui fait que j'ai eu le kill, ah, bah, c'est nickel, allez, dans 13 secondes, on redécolle, euh, en tout cas, je suis trop content, je suis très crevé aussi, je vais pouvoir, euh, bah, faire du Skyrim aussi, du Fallout, euh, mais du Skyrim surtout, ça, je, ça, j'ai hâte de le faire avec plein de NB, tout le tralala, le, la claque graphique, quoi, je pense que je vais passer, euh, genre, un mois, non, beaucoup moins, mais je veux dire, euh, une bonne semaine, voire deux, à le modder, mais comme un porc, hein, euh, voilà, hein, je vais mettre le paquet, la masse de mod, je vais prendre mon temps, et après, on se fera une petite aventure là-dessus, je pense que ça pourrait être sympa, pareil pour le, quoi que Fallout, peut-être un peu moins, mais bon, j'aimerais bien aussi en faire une, d'ailleurs, le Fallout 4, ah, enfin, il y a des rumeurs, quoi, enfin, c'est pas des rumeurs, c'est des rumeurs, on va dire vraies, quasiment, de Fallout 4, ça, c'est cool, euh, je réfléchis à d'autres choses, euh, ouais, donc, je vais reprendre Cities XL, ça va être cool, euh, on a quoi d'autre, euh, du SimCity aussi, on m'a demandé, j'en ferai, euh, les séries que j'ai arrêtées, Transport Tycoon, faut que je reprenne, Dota 2, notamment, parce que, Dota 2, ça fait trois mois aussi, depuis que j'ai rendu ma carte, j'ai pas joué à Dota 2, euh, j'aimerais bien m'y remettre, d'ailleurs, au MOBA, euh, parce que c'était un peu mon jeu de prédilection avant, euh, enfin, le MOBA, quoi, mais bon, là, j'ai fait une grosse, grosse pause, ça sera peut-être l'occasion de m'y remettre, après des mois de rage intense, enfin, cet été, surtout, euh, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre, euh, j'ai pas pensé, Star Wars, on a terminé, on m'a demandé, euh, oui, quand est-ce que je le ferai, euh, je sais pas, il faut que j'achète le jeu, mais là, pour l'instant, j'ai pas les moyens, il vaut encore cher, hein, euh, mais bon, je, 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 je verrai, j'essaierai de m'arranger, ok, sinon, black and white de la saison, la deuxième saison, on va dire, euh, en gentil, ce profil, aussi, je vais pouvoir, je vais, je vais vous faire ça dans, dans pas longtemps, attendez-vous à ce qui est du black and white, parce que je sais que, bah, c'est, bah, c'est la que vous préférez, hein, wow, qu'est-ce qu'il fait, l'autre, il est un peu loin, là, par contre, ah, j'ai pas un bon angle de tir, on a un zéro, qui est juste à côté, peut-être vais-je pouvoir l'attaquer, c'est chaud, hein, faut faire gaffe aux chasseurs, parce que là, là, on va se prendre une, une espèce de raz-de-marée, hop, putain, mais c'est qui ce guignol, mais c'est qui ce guignol, c'est un allié, quoi, mais le mec, quoi, il est sérieux, alors ça, quand ça vous arrive, putain, vous avez le, le, le seum, hein, voilà, le seum, vous avez les maxi testicouilles en feu, ah, je vous jure, c'est chiant, putain, c'est chiant, putain, de crever comme ça, sans déconner, mais, ça, ça devrait même pas être possible, en plus, j'ai une vieille assistance qui me rapporte que dalle, quoi, non, mais vous vous rendez compte, donc, voilà, là, je vais prendre un, bah, pareil, un Ki-45 au-dessous de Toriyou, cette fois, bon, c'est le niveau au-dessus du premier Ki-45 que j'avais tout à l'heure, bon, on va essayer d'en faire un meilleur usage, et pas de se bouffer un vieux Niac-9T dans la tronche, ça, c'est abusé, je suis étonné de sa maniabilité qui est assez bonne, finalement, regardez comment il tourne, comparé à d'autres chasseurs de style Spitfire, pour ceux qui voient à peu près de quoi je parle, putain, j'ai oublié de mettre les fumigènes, bah, ouais, je suis étonné, euh, ouais, non, en fait, si ça dépend, c'est que quand je descends, j'ai l'impression, moi, même pas, non, j'ai, en fait, j'ai, ouais, c'est, ouais, plus il est rapide, plus ça, plus c'est chaud pour tourner, donc là, on va se faire une espèce de descendant piqué sur ce Spitfire, il va regretter d'avoir spawn, euh, toujours couper les moteurs, hein, quand vous faites un piqué, voilà, comme ça, ça me permet de contrôler, ça permet un grand nombre, ah oui, j'avoue, ah, bah, il a été descendu, avec ce Ki-45, j'ai un gros canon au milieu, sûrement de 37 mm, ou une connerie comme ça, on a un, je sais pas quoi au-dessus, je crois que c'est un bombardier japonais, bon, par contre, je vais les enlever, parce que c'est vrai que le bruit des fumigènes est casse-couille, qu'est-ce qu'on a là-bas ? Qu'est-ce qu'on a là-bas ? Qu'est-ce qu'on a là-bas ? Euh, on a des unités terriennes, bon, on a, on contrôle pas vraiment cette partie de la map, hein, je sais pas ce qu'ils foutent nos alliés, mais... Bref, là-bas, qu'est-ce qu'on a, on a... Oh oui, ça, c'est un petit avion russe, tout petit, avec pas beaucoup de blindage, mais qui paye pas de mille, mille de rien, il est assez puissant, faut faire la gaffe. Voilà, tac, mon canon, l'a juste déchiqueté en deux, par contre, je suis en... mauvaise posture, ah oui, bien, 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 ça, je sais pas ce que c'est, mais... Je vais pas toucher. Tac, on va essayer de s'extirper de ce... combat, parce que là, je crois que... Ouais, notre tourelle, on va faire un petit... Wouh ! Un P39, en plus. Ouais, on va plutôt se barrer, parce que... P39, son canon, il fait bobo, hein. Il fait bobo, le mec. Très bobo, même. Heureusement, il s'en est pris un autre pote, il a fait demi-tour, on va essayer de poursuivre cet avion russe, qui a décidé de se faire une petite excursion dans notre territoire. Ah, il fait un... Voilà, magnifique, le canon. Très utile, j'ai tué son pilote. J'ai bien visé, là, je suis fier, sans zoomer. Le P39 qui revient à la charge. Peut-être veut faire un... Peut-être veut-il faire un face-à-face. Non. Par contre, on a un BF-109 aussi, qui se ramène. On va essayer de les choper. Bah, je fais 4 kills, quand même. Oh, putain, mais... Eh, mais ils ont perdu vachement d'avions, là. C'est quoi ce délire ? Alors là, j'ai fait de la merde. Caca. Ça, c'était du caca mou. Mais caca très, très mou, hein. C'était dégueulasse. Attendez, peut-être que je vais réussir à le choper. Non. Non, 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 non. Wow ! Putain, faut que je fasse gaffe. Et il s'est écrasé comme une merde. Ah, c'était pas propre, ce que je viens de faire, là. Je l'ai même pas eu. Je visais des munitions. Je l'ai même pas touché, quoi. J'aurais pu le tuer, je pense. Ouais. Si j'avais bien visé. Ouh là, petite perte de FPS. On a un dos avec nous. Ah ah ! Ok ! Deux potes viennent de se rentrer dedans. Ah, oh, un biplan. Putain, il y a du courage. Ok ! Putain, c'est violent dans ce jeu, hein. Je l'ai même pas touché, c'est con. Oh ! Ouh, j'ai cru que j'allais m'écraser. Putain, c'est résistant, cette merde. Bon, on recharge. Qu'est-ce qu'on a ? Bon, j'ai une vieille assistance. Ok, putain, on arrive bien à faire des demi-tours avec ce truc. Ah, par contre, j'ai plus de lune. On va essayer d'aller choper le lac qui est là-bas. Avec un peu de chance. Surtout que je finis de recharger dans 8 secondes. Peut-être l'opportunité du siècle. Oh, je l'ai même pas touché. Oh, c'est une honte. Je fais du caca très mou, là. Ah ah ! Magnifique ! Super, bon, finalement, je l'ai eu. Yeah ! Ça, c'est la classe. Bon, ben, ce qu'il reste, c'est le micro, maintenant. Pour les vidéos, voilà. Donc, à Noël, je vais me faire plaisir. Un petit micro, on va dire, pas de studio, à large membrane, on va dire, pour ceux qui voient ce que ça veut dire. Sinon, je vous invite à aller sur le site de Touman, pour comprendre. Voilà, un bon micro, il y aura une bien meilleure qualité de son. Bon, j'ai pas encore choisi lequel, mais j'ai déjà ma petite idée. J'hésite entre 2-3. Donc, si vous vous y connaissez en micro, donnez votre avis. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait m'aider à trancher entre les 3 micros sur lesquels j'hésite. Alors, bon, peut-être qu'il y en a qui connaîtront les marques. Enfin, les modèles aussi. Donc, j'hésite entre un Audio Technica AT2020, entre un Sanson C01U, un truc comme ça, et entre le Blue Yeti. Mais, voilà, quoi. Aux alentours de 100, 120, un peu moins, quoi. Selon les micros. Mais bon, normalement, c'est de la qualité pour ce prix-là, quand même. Puis moi, je m'en fous. Je veux pas non plus un truc de professionnel. Et j'ai enfin gagné. Oh, magnifique, on a gagné. Super. Ben, on va s'arrêter là, je pense. Quoique, je sais pas, non. Ah, ouais, on va s'arrêter là. Parce que j'ai des trucs à faire, j'avais zappé complètement. Ouais, ouais, on va s'arrêter là. Magnifique victoire. Bon, là, j'ai pas gagné, si, quand même, 16 000 d'XP, 12 000 de fric. C'est plutôt sympa. Plus, c'est japonais, je les joue plus trop en ce moment. J'ai un peu abandonné, puisqu'il faut que j'atteigne le niveau 7. Pour avoir le 0. C'est l'avion le plus intéressant, au côté des Jape. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, le nouveau moteur à gaz. Vous allez voir comment ça va m'augmenter. Ça m'a pas augmenté. Alors, normalement, le nouveau moteur à gaz, c'est censé me donner vachement de vitesse. J'ai pas l'impression que ça s'est actualisé. Ouais, c'est pas grave. Bon, à mon avis, je le verrai en jeu. Ok, bon, bah alors, sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et, euh, on se retrouve pour une prochaine vidéo avec ma carte graphique neuve. Enfin, neuve ou réparée, je sais pas. Euh, donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Merci. Merci.